Ils se disent sacrifiés et l'ont clamé haut et fort sur leur devanture de magasins aujourd'hui. Dans ce centre commercial de Sesson-Sévigné près de Rennes, une dizaine de commerçants s'est mobilisé pour dénoncer la politique du gouvernement. Il y a la TVA qui va augmenter au 1er janvier. C'est plein d'augmentations de taxes différentes qui font qu'aujourd'hui c'est un asphyxie total des petites entreprises et des entreprises de proximité. Le RSI, le CET, en remplacement de la taxe professionnelle ou encore l'URSSAF. Autant de charges qui ne cessent d'augmenter et qui étranglent ces commerçants de proximité. Moi personnellement je n'ai même pas le SMIC pour vivre. Parce que j'ai une salariée donc je suis obligée de la payer un petit peu plus du SMIC et elle me coûte un SMIC et demi entre les charges et son salaire. Résultat, les dépôts de bilan sont de plus en plus nombreux. En France, 144 entreprises artisanales disparaissent chaque jour. Regardez le nombre de commerces à l'heure actuelle qui ferment. Donc ça veut dire qu'une ville comme Rennes est en train de mourir au niveau des commerces. Il n'y aura plus que des grosses structures. Je n'ai rien contre les grosses structures mais je trouve que Rennes perd de son image, de sa qualité de vie. Un avis partagé par les premiers intéressés, les consommateurs. Les grandes surfaces c'est bien, quand on a le temps pour se promener. Mais pour 4-5 articles, on va plus vite dans les petits commerces. C'est ce qui fait vivre la ville. C'est la vie dans la ville. Et c'est l'économie de la ville. Pour faire réagir le gouvernement, les artisans et commerçants ont donc lancé une pétition nationale. En Bretagne, l'artisanat est le premier employeur régional. Il représente un emploi sur cinq.